... Bonsoir, bonsoir, merci d'être venus. Ce soir, on inaugure notre 55e conférence avec l'année 2017, quatrième année qu'on organise les Jeudis du Libre. Cinquième ? Quatrième ? Sixième ? J'en ai oublié certaines, moi. C'est les sujets au bout d'un moment. De l'autre côté, on est assez content du cycle en cours, 2016-2017. C'est un des cycles où on a eu le plus de personnes assez régulières. Donc merci aux fidèles qui sont ici et merci aux nouveaux qui s'y intéressent. Ce soir, on va vous parler de Docker avec Jean-Marc Messon. Et avant tout, on va remercier nos sponsors qui nous permettent d'organiser des soirées comme ça et aussi d'organiser le vert qui suivra la conférence et qui aura lieu au forum. Ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple, suivre tous ceux qui connaissent. C'est très très évident. Donc nos sponsors, en sponsor, nous ou Gold, on a le CETIC. Et on a la société Normation. Et on a deux sponsors pingouins qui sont la société MeaWeb et la société Faunoïde, au fond à gauche avec un polo scient. Donc merci à eux pour leur soutien. Et maintenant, je laisse la parole à Jean-Marc. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'interrompre. Si on peut faire une session interactive, c'est toujours mieux. Voilà, première chose. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Dans le fond, oui ? Ok, cool. Deuxième essai. Est-ce que le projecteur fonctionne ? Oui. Je suis très honoré de venir ici à Mons. Merci beaucoup pour l'invitation. Non, je vais te demander... Oui, mais j'ai besoin de la place. Bien. Donc le sujet de la conférence ce soir, c'est Docker. Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? On en parle beaucoup. Et donc je vais, j'espère, vous éclairer un peu et démystifier ce que c'est. J'ai un rêve. J'ai beaucoup de rêves, mais j'ai rêvé beaucoup... Je ne vais pas tout vous raconter. Il y a un rêve qui s'est réalisé. Je suis développeur. J'ai toujours rêvé d'avoir ma propre base de données. Je travaille en entreprise. On est obligé de partager des bases de données chargées avec des données. Et il y a toujours quelqu'un d'autre qui modifie le schéma. Je n'ai jamais les données qu'il me faut dedans. Je veux pouvoir tester des mutations dans la base de données. Et c'était galère. Les gens qui ont des cheveux gris comme moi, ou qui en ont presque eu, savent de quoi je parle. J'ai toujours voulu avoir un environnement qui est isoproduction. Donc qui ressemble comme une goutte d'eau à la production. Parce que c'est toujours au moment où on met en production que ça foire. Ah ben oui, on avait oublié, il y avait telle configuration, telle chose. Et une configuration que je pouvais casser comme je voulais. Je pouvais aussi, ou j'ai toujours voulu, avoir quelque chose où je pouvais montrer à mes collègues. Regarde, ça c'est mon système. Regarde comme c'est simple à utiliser. Tu changes tel paramètre là. Auparavant, on était obligé de se loguer sur des machines, d'installer. Puis les gens n'étaient plus intéressés et s'en allaient. Et puis alors, il y a le rêve du DevOps. On pourrait en parler pendant des heures. Donc c'est cette manière de voir, cette nouvelle culture qui fait en sorte qu'il n'y a plus de barrière entre le développement et la production. Et ce rêve est devenu vrai. Ah, pour une fois qu'il y en a un qui devient vrai. Et ce rêve a été réalisé grâce à la technologie Docker. Il y a pas mal d'outils dedans et donc je vais vous raconter aujourd'hui comment ce rêve est devenu réalité. Docker répond à ce genre de type, à ce type de problème. Ça, c'est le quotidien dans les entreprises. Ça, c'est ce que ça devrait être. C'est ça que Docker peut solutionner. Mon nom, c'est donc Jean-Marc Mécène. Bonjour à tous. Vous avez encore la possibilité de changer d'auditoire si le sujet ne vous intéresse pas. Je viens de Bruxelles, en Belgique, parce que je réutilise ces slides ailleurs. Ça s'entend probablement à mon accent, donc on peut s'amuser. Depuis le mois de janvier, j'ai changé d'employeur à 58 ans. Après 28 ans de carrière loyale chez Worldline, qui est le processeur de paiement belge, où j'ai fait énormément de développement, j'ai rejoint la société Cloudbees pour participer à une belle aventure. Cloudbees est la société qui est derrière le produit Jenkins, le produit open source. Et le subventionne. Être vieux ne signifie pas nécessairement qu'on est obsolète. Je le répète parce que... Et qu'on peut encore s'amuser. Je suis aussi connu comme le capitaine Igloo à cause d'une ressemblance non nulle avec le personnage rondouillard comme il faut, qui aime bien proposer des choses et surtout faire découvrir de nouvelles choses. Alors, les fiches TIC, ça dégèle, ça, ça, bon, ça, ça... Mais je vous ai quand même amené quelque chose. Je vous ai amené des chocotofs. Donc, vous pouvez faire passer la boîte. Je ne prends aucune responsabilité pour les dents cassées. Vous êtes belge, donc vous connaissez, vous savez comment ça marche. Il faut les laisser fondre. Voilà. Je le fais en France. Je dois les aider. Donc, vous pouvez me contacter sur mon adresse e-mail. Ça, c'est mon Twitter handle. Je publierai les slides via mon site GitHub et je générerai un PDF. Je l'annoncerai sur mon compte Twitter, mais je le ferai aussi passer par l'intermédiaire des organisateurs. Alors, d'abord, je voudrais un peu savoir qui vous êtes. La première chose, est-ce qu'il y a des développeurs ici ? Je vais le prendre. Bien, ça. Bien. Est-ce qu'il y a des gens qui font de la production, des ops ou des opérationnels ? Bien. Cool. Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent à la sécurité ? Ça, c'est un auditoire. Où est l'organisateur ? Moi, c'est un chouette public, ça. C'est bien. Est-ce qu'il y a des managers ? Bon, il en faut aussi. Donc, bon, c'est bien d'avoir fait le... Si vous êtes ici, c'est que vous êtes des managers curieux. Donc, ça, ça va. Alors, j'aimerais savoir, vous et Docker, où est-ce que vous en êtes ? Qui n'a encore jamais entendu parler de Docker ? À mon avis, il était dans une île. Oui, bon. Ah, quand même. Jamais entendu ? Ah bon. J'ai quand même... Parce que ça fait beaucoup de bruit pour l'instant, mais c'est au moins honnête de le dire. Qui a déjà essayé un peu, a fait quelques petits essais, un peu bricolé avec ? Bien. Qui l'utilise tous les jours ? Oui, pas mal, pas mal. Il y a quelqu'un qui l'utilise en production. Ça, c'est des vrais. Ça, c'est bien. Donc, j'espère vous apprendre quelque chose. La présentation, ici, va être malgré tout une introduction sur le sujet, que je vais essayer de faire la plus large possible pour essayer de toucher les différents publics. Éventuellement, à mon avis, je pose un problème, je sors du champ. J'ai tendance à bouger beaucoup. Donc, on va couvrir aujourd'hui le sujet. D'abord, qu'est-ce que c'est le concept de conteneur ? Comment est-ce qu'on peut commencer à expérimenter avec la technologie ? Quels sont les principes ? Donc, vous savez lire aussi bien que moi. On va faire un survol. Je vais essayer de faire des démonstrations. Les dieux de l'informatique ne sont pas avec moi. J'aurais dû amener plus de chocotof et en sacrifier aux dieux de l'informatique. Donc, on court un risque non nul que les démonstrations ne fonctionnent pas comme il faut. On peut éventuellement voir après comment on peut procéder. Qu'est-ce que c'est des conteneurs ? Je vais mettre ça sur le côté parce que sinon, il faut encore me le ramasser. Et j'ai la casquette de capitaine. Et ça, c'était quand j'étais jeune. J'exagère un tout petit peu, mais quand même. Dans le temps, quand on transportait des marchandises, chaque type de marchandises avait son emballage. Pour chaque type d'emballage, il y avait une manutention spécialisée à faire. Quand c'était des tonneaux, des caisses, des sacs, du vrac. Chaque fois, c'est une manutention différente. Et c'est un métier, les dockeurs étaient habitués à ça. Alors, vous voyez le type de problème que ça peut poser. C'est qu'en fonction du type de marchandises, on est chaque fois obligé de prévoir des appareils différents. Comment est-ce qu'on va faire ? Transporter la voiture, la mettre dans un camion, etc. Et puis, dans les années 50, il y a une découverte fondamentale qui a été faite. On ne se souvient pas, peut-être que les générations plus anciennes se souviennent de ce moment. Le conteneur a vraiment été une invention qui a révolutionné le monde du transport. C'est-à-dire qu'il normalise un emballage qui fait en sorte que dans cet emballage, on peut mettre les marchandises comme on veut. On a un espace qui est clairement défini. Mais à côté de ça, on a un certain nombre de caractéristiques externes qu'on peut utiliser pour charger ça sur un bateau, sur des camions, sur le chemin de fait. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est vraiment devenu tout à fait normal. Et vous transportez ce que vous voulez, du piano à la voiture, à des caisses, à ce que vous voulez. Et ce conteneur a résolu un problème important dans le transport et dans le software. Dans le software, on se rend compte qu'on a le même genre de problème. On a plein de software différents, plein d'operating systems différents, plein de devices, de réseaux, de storage qui sont différents. Et chaque fois, il faut une solution ad hoc. Il faut trouver la solution adaptée au problème qu'on est occupé à faire. On n'a pas de solution globale. Et alors, on a mis au point les conteneurs docker. J'expliquerai après pourquoi docker, conteneurs. C'est quelque chose qui a démarré il y a trois ans. Trois, quatre ans maintenant. Il apporte sa quatrième année. Ce n'est pas une technique de virtualisation. Ce ne sont pas des machines virtuelles. C'est plutôt une technique d'isolation. Et on va creuser ça un peu plus loin. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est à gauche, vous avez une machine virtuelle. Et c'est pour une famille. Il faut construire quatre murs et tout. C'est une jolie petite maison. Le conteneur, c'est ça en fait. Vous avez un ensemble d'appartements. Vous réutilisez une partie de la structure extérieure. Bon, la séparation entre les appartements n'est pas énorme. Donc, vous voyez ici la différence entre machine virtuelle et conteneur. Pratiquement, on partage, donc quand on a une machine virtuelle, on partage un certain nombre de ressources qui sont principalement le hardware, l'OS de l'operating system, et ensuite une couche qu'on appelle un hyperviseur qui va traduire les différents appels systèmes des différents OS qui habitent ici-dessus pour que chacun pense ici qu'il est dans son environnement. Vous vous rendez compte qu'ici, on est obligé de dupliquer chacun de ces composants. Par contre, quand on utilise la technologie de conteneurisation, on a ici le moteur de conteneurisation. On partage beaucoup plus d'éléments, et on verra après, entre eux. Et on a quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus rapide à charger. Donc, les conteneurs Docker se basent sur une technologie Linux qui existe déjà depuis près de dix ans. Qui a été développée, donc je pense notamment au namespace. Donc, ce sont différentes techniques, différents appels systèmes qui permettent d'isoler et de virtualiser des ressources systèmes, mais aussi de limiter et de contrôler. Donc, toute une série d'outils étaient en place dans l'operating system. Tout ce que Docker a fait maintenant, c'est les emballer d'une manière très agréable et très facile à utiliser, et surtout en répondant à un certain nombre de contraintes du marché, qui a fait en sorte que ce truc a cristallisé et l'aura explosé quasiment entre les mains, et a suscité énormément d'intérêt. Pourquoi est-ce que les conteneurs Docker sont légers ? Une des idées derrière les conteneurs Docker sont le file system utilisé pour distribuer les différents binaires qui sont nécessaires pour les faire fonctionner. Dans une machine virtuelle, je trouve que c'est un peu flou. Vous savez lire correctement ou bien ? Non ? De toute façon, je ne sais rien y changer, donc je suis désolé. Donc, dans les machines virtuelles, c'est bien simple, on duplique tout. Dans les conteneurs, on utilise, et je vais l'expliquer un peu mieux, on utilise un file system qu'on appelle Union File System, qui fonctionne en couches. On pourrait aussi dire Onion File System, mais c'est autre chose. qui fait en sorte qu'on prend l'application originale et on y rajoute au fur et à mesure les couches ou les éléments qu'on a besoin. Et donc, il fait en sorte qu'on va superposer progressivement les différents composants. Je vais revenir là-dessus plus en détail, mais donc, les conteneurs utilisent des ressources disponibles au niveau de Unix, au niveau du kernel Unix, permettent de les séparer d'une manière simple, et on a mis en place un système, un file system, qui va permettre de partager et de les déployer assez facilement. Alors, les applications qui sont distribuées par ce système, en fait, pour revenir à ce que je disais au début, c'est quelque chose de tout à fait original, parce que basé sur cette technologie, ça permet de distribuer les applications d'une manière beaucoup plus élégante et beaucoup plus facile. Parce que de cette manière, dans le conteneur ou dans l'image, on transporte tout ce qui est nécessaire. On ne prend plus un operating system et on installe ensuite l'application dessus, avec deux choses séparées. Non, c'est l'ensemble qu'on distribue et qu'on installe. Donc, ce qui signifie qu'on a besoin d'une application qui a besoin d'Ubuntu ou qui a été développée et validée pour Ubuntu avec Python 2, on peut parfaitement avoir, et même sur la même machine, une machine qui utilise CentOS et qui utilise une autre version de Python et de distribuer une autre application. Et ça devient un ensemble qu'on peut manipuler exactement comme le conteneur physique. Qu'est-ce que la technologie Docker solutionne ? D'abord, c'est l'enfer des dépendances. Alors, on n'est pas encore dans Windows, quoique Windows s'est un peu amélioré. Quand on se trouve sur des hausses sur lesquelles on est obligé de faire cohabiter des applications qui ont des dépendances différentes, des librairies ou même des dépendances au niveau OS, ça devient très facilement un casse-tête. Ici, tout est packagé, on le distribue et on peut le démarrer tel quel. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut utiliser avec les conteneurs les technologies ou les mécanismes agiles pour mettre en place des infrastructures. Comme c'est tellement facile à déployer, à installer, à tester, on peut faire des circuits, des boucles qui sont excessives en courte où on peut voir immédiatement l'influence et valider l'influence de tel ou tel paramètre système. Parce que tout est emballé dedans. Et donc, la différence entre operating system, donc la partie système et la partie applicative, cette distance devient de plus en plus proche. Et c'est pour ça que ça a énormément de succès dans les manières de penser DevOps. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on commence, on peut construire des mécanismes d'organisation où on a des gens qui préparent des conteneurs, qui les valident, et puis on a simplement des gens dont le boulot est simplement de déployer ces différents conteneurs. Donc en fait, on se retrouve avec cette technologie où on prend quelque chose qui contient tout, on a des métiers où on peut très facilement séparer le travail et l'orientation du travail. la personne de la production n'a plus besoin de connaître tout le détail de l'application. Ah ben oui, j'ai besoin de telle librairie, je dois installer tel environnement. Ça devient maintenant, comme dans le domaine du transport, quelqu'un qui charge un conteneur et puis quelqu'un qui le transporte. Alors quelque chose qui moi me plaît énormément, que j'ai beaucoup utilisé là où j'étais avant, c'est que cette technologie a un effet de bord très intéressant quand on fait venir quelqu'un dans une équipe de développement. Si on a préparé toute son application avec des conteneurs Docker et qu'on a une infrastructure complète, en général, cette infrastructure peut tourner sur le PC du développeur. pour peu qu'il ait un peu de mémoire et un peu de... En général, ça ne pose pas de problème. Il suffit de dire au développeur, tu prends dans le gestionnaire de source tel descriptif d'environnement, tu le démarres et tu peux voir ton application fonctionner. Ce qui est beaucoup plus efficace pour un développeur qui commence que de lui dire écoute, regarde d'abord une demi-tonne de documentation, des spécifications qui ne sont de toute façon pas à jour, regarde dans le code, essaye de savoir, alors que c'est beaucoup plus efficace, c'était mon expérience, d'avoir quelqu'un regarde, ça fait ça. Joue avec l'application, fais-la fonctionner et ensuite, tu plonges dans le code ou dans les spécifications. C'est un très bon outil d'onboarding. Avec un collègue, j'avais exploré un domaine, mais là, je m'égare un peu. On avait carrément construit un ensemble de conteneurs Docker qui contenait l'environnement de développement complet. Avec le compilateur, l'IDE, tous les outils de debugging propres à une équipe qui faisaient en sorte que quand quelqu'un venait dans une équipe de développement, il suffisait qu'il télécharge la toolbox et il avait l'ensemble des outils habituels de l'équipe et l'équipe utilisait le même mécanisme itératif pour l'améliorer avec des pull requests et ce genre de méthode-là pour améliorer sa toolbox. Il y a encore des problèmes à résoudre. La technologie n'est pas encore au point. Notamment, les IDE partent du principe qu'ils ont énormément de mémoire. C'est une présentation qu'on a faite il y a deux ans. On a un peu moins travaillé sur le sujet. Voilà. Ce que je vous disais au début, la technologie permet d'avoir son propre environnement de test qui est ce dont j'ai toujours rêvé, qui est quelque chose qui est très puissant pour le développeur mais aussi dans toute la chaîne de build, donc dans tout le continuous integration, continuous integration, continuous delivery, continuous installation ou deployment. Bon, tout ça, c'est du blabla. C'est de l'introduction. Comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on commence ? Le plus simple, c'est d'utiliser quelque chose que Docker met à disposition depuis 4 ou 5 mois, je crois, depuis novembre. Donc, c'est un site qui permet de démarrer autant de hosts contenant Docker qu'on veut. ils ont une durée de vie de 4 heures et on peut expérimenter dessus comme on veut. C'est ce que je vais utiliser pour la démonstration. Voilà. On va voir après comment ça marche. Sinon, on a besoin d'un kernel qui contient les primitives utilisées par Docker pour pouvoir faire les différentes séparations dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on doit avoir un kernel 64 bits, 3.10 ou supérieur et je recommande d'utiliser les repositories de Docker, donc Docker.org pour aller chercher les binaires quand on est dans le monde Linux. Il y a des distributions sur Ubuntu, sur les différentes distributions. Le rythme de livraison de Docker est tellement rapide que les gens n'arrivent pas à suivre, que ce soit Red Hat ou les autres, ils sont incapables de suivre. Allez les chercher à la source. Donc, vous avez une release majeure quasiment tous les deux mois et une mineure tous les deux mois aussi. ils alternent et chaque fois avec des fonctionnalités, on se dit mais bon sang, on avait passé son temps à tout faire à la main auparavant et puis paf, ils sortent plusieurs fonctionnalités et donc je parlerai un peu plus tard, notamment au niveau des disques, donc des volumes de data. Il va y avoir à mon avis des annonces assez intéressantes dans les deux, trois prochains mois. et sur Windows et sur Mac OS X. Mac n'est pas un vrai, non, c'est un Linux, non, c'est pas un Linux, c'est un Unix et Windows, ça n'a rien à voir. Donc, qu'est-ce qu'on utilise là ? C'est qu'on utilise une machine virtuelle. C'est une machine virtuelle qu'on va démarrer dans lesquelles on met le Linux qui marche bien. Il y a des packages tout faits, distribués par Docker aussi. Donc, le Docker Toolbox qui est basé sur VirtualBox, qui fonctionne sur Mac et sur Windows, je ne recommande plus d'utiliser le Toolbox sur Mac et il vaut mieux utiliser Docker for Mac qui est natif et qui utilise le moteur de virtualisation qui est propre à Mac OS X et moi, ça fait, quand est-ce qu'il est sorti ? Ça va tellement vite. Il y a une bonne année qu'il est sorti, il est super agréable à utiliser sur le Mac. Tout est disponible chez Docker, donc sur leur site. quand même quelque chose pour calmer votre enthousiasme, en entreprise, les proxys donnent des cheveux gris. C'est une excellente école pour savoir comment fonctionnent les réseaux et comment les contourner. Quand on utilise ce genre de technologie, il faut très, très bien comprendre le réseau, les routings et ce genre de choses-là. normalement, dans les bundles de Docker, ils essayent d'en tenir compte. Souvent, les entreprises, c'est ce qu'on avait fait chez Wordline, doivent faire des packages qui sont propres à la configuration. Ne me parlez plus de proxy, NTLM et de ce genre-là. Mais ça a été amusant. Et alors, il y a un nouveau produit qui apparaît, c'est Docker for Windows. Donc, attention, on, ce n'est pas for. Tous mes slides sont en anglais, j'imagine que ça ne vous pose pas de problème. Sinon, il suffit d'écouter ce que je dis. Ça, c'est un produit réalisé principalement par Microsoft qui reproduit le même genre de schéma d'isolation et de limitation de ressources que sur le kernel Linux, mais qui l'a porté sous Windows en utilisant Hyper-V. Et donc, c'est quelque chose d'équivalent à Docker. C'est Docker. Toutes les APIs et toutes les interfaces sont identiques. mais dans la version classique, celle que je vais expliquer ce soir, c'est le monde Linux. Ce sont des applications Linux qu'on va faire tourner dessus. Sur ce produit-là, ce sont des applications Windows, .NET et ce genre de choses-là. Donc, on n'en est pas encore, quoique certains fabulent dessus, à pouvoir faire tourner une application Linux sur un serveur Windows. Ou le contraire. Pour l'instant, c'est deux mondes séparés. Mais vu qu'il se passe des choses très curieuses chez Microsoft pour l'instant, je suis content encore de les voir et de pouvoir vivre ça, on ne sait pas de quoi demain est fait. Ce qu'ils font même dans l'open source maintenant. Je ne parlerai pas ce soir de Docker for Windows. Dans certains environnements, ça peut être très intéressant. Pour le faire fonctionner, il faut impérativement un Windows 64 bits 10 et version professionnelle. On dit qu'ils vont le rendre opérationnel aussi sur les versions d'entrée de gamme, celle qui est disponible pour le grand public. Je vais vous dire honnêtement, ce n'est pas un produit que j'ai suivi beaucoup. Mais je sais que dans mon nouveau métier, je vais m'y intéresser beaucoup parce qu'on a quand même beaucoup d'agents, de slaves qui tournent Windows pour pouvoir compiler des applications Windows. Jenkins utilise un des... Je vais arrêter. Je ne vais pas faire de publicité, mais on utilise énormément Docker et on fait des choses passionnantes avec ça. Je vous raconterai ça une autre fois. ils ont réussi à m'attirer. Comment est-ce que ça marche ? D'abord, un peu théorie, j'en ai fait un peu. Maintenant, on va reprendre ça comme vous l'avez digéré. On va le reprendre. ça, c'est une nouvelle explication du file system utilisé par Docker. Le principe, c'est qu'on va empiler chaque fois une série de binaires qui sont read-only. et c'est une copie d'un file system. C'est emballé d'une manière standardisée, maquée, signée, pour qu'on puisse démontrer qu'il n'y a pas eu de modification entre. Et quand on démarre une image, j'expliquerai ces concepts après, ce qu'on fait, c'est qu'on superpose ces différentes images et sur celles du haut, on a une partie read-write. Ce qui signifie que quand on le regarde du haut, on a l'impression qu'on a un operating system et un file system qui est read-write. Mais en fait, il a été construit d'une manière très efficace et très rapide en superposant des couches read-only qu'on écrase. Donc on a une vision si il y a une version plus ancienne du même fichier, elle est écrasée par la version plus récente. Donc s'il y a un fichier de configuration par défaut, on lui met une version read-only plus récente, c'est celle-là qui va être utilisée et ensuite avec VI dans cette partie-là, on va pouvoir la modifier. On repassera plusieurs fois sur ce concept et à la fin ça deviendra clair. Voilà le flux de ce système. C'est quand même moche, c'est flou, je suis vraiment désolé, j'ai même du mal à le lire moi-même. On stocke une description. Alors ce qui est très intéressant c'est que l'ensemble de ce qui fait une couche dans ce file system est décrite. Ça se construit. Donc on prend dans le gestionnaire de source la recette pour construire ce layer, on l'a construit et avec ça on a un container. quand ce container est prêt on va le mettre dans un registry donc qui est un repository local ou distant dans lequel on stocke toutes ces couches. et on a une définition qui dit comment assembler ces images en multicouches. On va revenir, je vais revenir plusieurs fois sur le même concept donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris. Oui, bon, non. Ensuite, quand on veut faire tourner ce container sur une autre machine, ce qu'on fait c'est qu'on va d'abord chercher dans la bibliothèque ici le ou les couches dont on a besoin. On les descend sur cette machine, on les stocke localement et ensuite on peut l'exécuter. Donc ici, je reprends le même dessin mais pour bien montrer et j'ai un problème de micro, je ne devrais pas toucher au fil. Est-ce que vous m'entendez ? Ok. Donc c'est le même schéma mais simplement en montrant les différentes ajoutes. Donc on prend ici un système de base standard, on appelle ça une base image à laquelle on a modifié un certain nombre de choses, on installe par exemple telle ou telle librairie, tel ou tel composant et on crée une nouvelle couche. Puis on prend une deuxième couche où on va installer des binaires supplémentaires et c'est l'ensemble qui est poussé dans le registre. et donc ici vous téléchargez donc vous avez l'image de base, vous téléchargez la modification ce qui signifie que la quantité de données qui passent est très très réduite. En fait c'est les mêmes slides quasiment, je ne sais pas pourquoi je les ai mis. Bon. On va essayer de visualiser ça un peu de voir ce que ça donne. Je vais commencer par ici. Ça, c'est une image. C'est une image qui représente un conteneur. Elle est statique, elle n'a jamais démarré. Pour voir construire cette image, j'ai un Dockerfile qui décrit comment est-ce que j'assemble cette image. Cette image, elle est plastifiée, elle est read-only. En faisant un build, je vais utiliser ce schéma qui décrit le conteneur pour construire ceci. ensuite, je vais lancer un certain nombre de commandes pour dire, je vais prendre l'autre image, ce sera plus clair, donc c'est un conteneur rouge, eh bien, je peux instancier un conteneur. je peux réinstancier à partir de la même image un deuxième conteneur identique. Si j'utilise l'image du conteneur vert, j'en ai un troisième. Ça, c'est read-only, ça, c'est read-write. C'est read-write parce que c'est ouvert, je peux mettre des choses dedans. Exemple ici, ah, tiens, il y a un autocollant. Est-ce que quelqu'un veut un autocollant Docker ? Je vais en avoir d'autres. Et donc, ces conteneurs cohabitent. Comment est-ce qu'on interagit avec ? Il y a un composant important qui est utilisé. C'est la petite baleine de Docker qui va en fait recevoir les commandes qui viennent du client. Ça, c'est le client. Certains disent qu'il me ressemble. Il va envoyer des commandes et en fait, c'est le démon Docker ici qui va faire les différentes commandes qui sont instantanées. en six mois ce conteneur. Ou construis-moi une image à partir du plan que j'ai ici. Ça, c'est visuellement comment ça fonctionne. Je vais vous montrer une troisième chose. Ça, c'est une image que j'aimerais que vous reteniez bien. quand on travaille sur un PC Windows ou Mac, en fait, on va démarrer une machine virtuelle. la machine virtuelle est une machine Linux. Ça, c'est mon host. Mon client se trouve au niveau du host et je peux instancier avec mon client par l'intermédiaire du démon Docker les différents conteneurs. Alors, quand je fais des présentations qui sont un peu plus poussées, on peut parfaitement représenter les différents réseaux. On reviendra après sur les réseaux. Ces deux conteneurs ici vivent à l'intérieur de la machine virtuelle et ont un réseau à eux. Il y a un réseau à eux. Pour pouvoir atteindre le démon Docker qui est ici, le client doit pouvoir faire une translation d'adresse IP, donc en général ça tourne sur le host, une conversion de port comme quand on accède de l'extérieur via Internet sur son LAN privé. Chacun des devices qui sont sur le LAN privé, on pourrait les représenter comme les conteneurs Docker ici, mais il y a un moment où on doit dire quand je vais taper sur le port 5000, tu me l'envoies sur telle adresse IP à tel endroit. Il y a tout un mécanisme assez sophistiqué de routing. Je n'ai pas encore trouvé, mais j'ai une idée comment est-ce qu'on peut le représenter visuellement. ce que je voudrais que vous reteniez c'est cette image du conteneur qui vit dans sa machine virtuelle. Et nous, on est ici au niveau de l'operating system. Très souvent, les gens qui l'utilisent ou les développeurs viennent en disant oui, mais je n'arrive pas à connecter la base de données qui est ici. Pourtant, le conteneur qui est ici, il le voit. Je leur demande toujours de faire un dessin. Prenez le temps de faire ce dessin. C'est je me trouve où ? Où se trouve mon application de test ? Le développeur, en général, il se trouve ici. Il doit pouvoir rentrer à l'intérieur de la machine virtuelle, aller taper sur le bon port. Quand on configure les fichiers de configuration, il faut savoir sur quel réseau on est, quels sont les ports à utiliser. Avec un schéma, ça devient tout à fait simple à utiliser et à comprendre. Qu'est-ce que j'ai voulu montrer ici ? C'était le principe du Dockerfile, qu'on a un fichier de démonstration qui permet de construire une image read-only. Cette image read-only est instanciée pour devenir une véritable boîte dans laquelle on peut commencer à écrire, à interagir, faire tourner des process. Ça, c'est la petite couche retrite qu'on a au-dessus dans le file system. Je vous ai montré le fonctionnement de la machine virtuelle et surtout le positionnement du démon Docker. Alors, ça, c'est des Legos, c'est pour jouer. Je vais essayer de vous montrer ça en vrai. Où est mon aide-mémoire ? C'est maintenant qu'on va voir si ça fonctionne correctement. Ça, c'est... Oui, cool, ça marche. Donc, ça, c'est le Docker. Donc, il y a le sandbox, le bac à sable Docker. Il demande ici, donc, il y a un chapka qui est assez rigolo. En général, on le réussit du premier coup. Vous allez voir qu'ici, il y a la démonstration. Hop. Ça ne va pas marcher. Ici, il y a un petit bord, donc j'espère qu'il va l'accepter. I am not a robot. OK. Et donc, vous voyez que... Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que la résolution est trop petite. Voilà. Ça, c'est un peu petit. Non, mais je suis d'accord avec vous. Je voulais voir si vous étiez éveillé. Allez. Bon. Qu'est-ce que je vous avais dit ? Voilà. Toc. Add new instance. Voilà. Vous voyez quelque chose ? Eh bien, vous avez du mérite. Alors, on a un nouveau système. pour vous visualiser ce qu'on est en train de faire. On a ceci. On a une machine virtuelle qui tourne dans le cloud sur Amazon, qui est un operating system de base sur lequel il y a un démon docker qui fonctionne et avec lequel on va pouvoir lancer des commandes. et le client se trouve ici, donc sur le même, donc on n'a pas de problème de configuration. La première chose qu'on va faire, c'est d'abord voir est-ce que nous avons des images en local qu'on peut utiliser. Alors, c'est dégueulasse. Je vais essayer de réduire un peu. Ça, c'est plus lisible. Non. Mais je ne sais pas avoir les deux. Il faudra quand même qu'on subventionne les universités pour avoir des meilleurs projecteurs. Bon, il y a des retours à la ligne intempestif, donc je suis désolé. Ce que je voulais montrer ici, c'est que il n'y a rien. Alors, ce que je vais faire comme démonstration, vous pouvez essayer de le faire aussi. Si vous avez un PC qui est connecté, vous pouvez vous connecter. Donc, c'est playwithdocker.com Et vous pouvez faire, surtout si vous connaissez déjà Docker, vous pouvez y aller. Alors, comme quand je fais des présentations en général, je m'énerve, j'ai un petit système qui me permet de copier les différentes commandes que je veux faire. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va envoyer une commande à la baleine, donc Docker, et on va lui dire tu fais un pull, donc tu vas aller me chercher une image sur Internet. dit, j'en suis à combien dans mon temps ? Et j'ai combien ? Aïe. Aïe, caramba. Bon, alors je vais accélérer un peu. Je m'amuse de trop, mais donc. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? c'est que il a été, donc il s'est rendu compte qu'il n'a pas l'image localement, il est allé interroger par défaut le repository qui se trouve au ST chez Docker et on l'a maintenant en local. Si je fais donc c'est normalement dans un atelier, les gens font les commandes eux-mêmes. Vous voyez ici que quand je fais Docker Images, l'image Alpine 3.5 a été chargée. Elle a été compilée, elles sont compilées très régulièrement. c'est d'ailleurs une manière intéressante de patcher les systèmes. Donc dès qu'il y a une faille de sécurité, les images standards sont mises à jour et publiées. Je vais passer certains des trucs. Oh non. ce que je veux vous montrer aussi c'est que quand on fait un pool on peut toujours prendre donc on a le concept d'un tag. Je vais passer ça. C'est-à-dire qu'on prend une image on peut versionner les images compilées. On dit Alpine donc Alpine est une distribution Linux qui est très populaire dans le monde Docker. Elle fait que vous voyez ici la taille elle fait 4 mégas. donc elle se télécharge très rapidement. Il y a ce qu'il faut pour tourner mais pas trop. Donc on ne se ramasse pas des distributions comme des Fedora ou des CentOS où on a plein de trucs qui sont inutiles. Comme je vais skipper la partie sur la sécurité il est recommandé dans des containers Docker de n'embarquer que le strict minimum. Ce qui en surplus va être utilisé par des gens qui vont attaquer vos systèmes pour faire des bêtises. Vous avez ici le le H de la couche qui vient d'être téléchargée. Vous voyez qu'un concept important c'est que vous pouvez comme dans Maven quand vous téléchargez déjà demander donne-moi la dernière j'ai confiance ça c'est le développeur donne-moi toujours la dernière ou ça c'est le réflexe des gens de la production non celle-là elle est qualifiée on sait qu'elle marche moi je veux la 3.5 en fait on a ici la signature de l'image et donc on peut les comparer maintenant comme je vais devoir aller un peu plus vite ça je vais passer donc grosso modo ce sont les images il y a moyen de vous expliquer des tas de choses pendant des heures mais on va en rester là je vais prendre le commande 9 ce qu'on va faire maintenant c'est que on va exécuter un conteneur Docker donc qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent c'est qu'on a été chercher dans le reposite Docker une image et on l'a ici sur notre table en fait elle se trouve ici dedans mais comme le livre est un peu trop petit ils font plus de botin de téléphone donc je ne sais pas m'en servir et donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire l'opération que je vous ai montrée tantôt c'est qu'on va instancier cette image et on va exécuter une commande une seule commande et puis le conteneur est mort il reste ici sur le côté mais il ne tourne plus le file system existe toujours mais le conteneur a été stoppé donc qu'est-ce qu'on va faire ici on va tourner le conteneur qui s'appelle Alpine Latest et on va simplement exécuter un echo et normalement ça fonctionne ben oui bonjour depuis un conteneur ben ça c'est très pratique les conteneurs de coeur si c'est pour faire ça c'est du flan ce truc pourquoi je suis venu à cette présentation oui oui je vais vous montrer maintenant qu'est-ce qu'il y a derrière donc on va aller voir quelle est la couleur du livre sur lequel je suis donc ce que je vais faire c'est que je lui demande d'afficher quel est l'operating system sur lequel je tourne et on voit que je suis sur un Alpine 3.5 par hasard on va maintenant démarrer un conteneur d'une manière différente on va le démarrer on va lui demander exécute un programme dans ce cas-ci c'est binesh donc on va démarrer un shell et tu y associes un terminal interactif et donc on va se mettre dans le conteneur au lieu d'exécuter simplement la commande on va se mettre dans le conteneur alors là vous savez vous savez voir quelque chose ok donc je peux me faire plus petit qu'est-ce qui s'est passé il n'a pas trouvé l'image 3.4 ah bah oui parce que latest c'est un 3.5 et tantôt j'ai fait un pool du 3.5 donc il a été il ne l'a pas trouvé localement il l'a téléchargé voilà le digest de la couche qu'il a descendu c'est une B90 là en haut on a une 7 7E8 si c'est un E et je me retrouve ici avec un prompt alors je ne sais pas si ça va marcher je ne sais pas si ça va marcher en voulant vider l'écran j'ai fait une bêtise quelles sont les images avec un pont non c'est pas ça ça je crois qu'on est bon voilà ok on se remet dedans maintenant s'il faut faire ce genre de truc là pour voilà donc là je me trouve à l'intérieur du container et on va exécuter un certain nombre de commandes dedans donc la première chose c'est qu'on va voir quel est l'operating system qui tourne dedans et là on voit alors que le livre était en 3.5 à l'intérieur de la boîte verte on tourne avec un 3.4 de Alpine on tourne avec ce user-ci donc who am I par défaut on est logué dans le container comme le user root on a tous les droits quand vous allez en production je spoil un peu la partie à la fin toujours avec des users applicatifs c'est pas parce qu'on vous a facilité la tâche et que vous avez root d'office que vous tournez vos serveurs web et toute votre database comme root donc on utilise les mêmes règles et les mêmes manières de travailler que sur les systèmes bare metal ou les VM qu'on a d'habitude on peut voir quels sont les process qui tournent on ne voit pas ceux qui tournent sur la machine sous-jacente je ne vois que les process qui tournent dans mon container et je peux en sortir comme si j'avais une session SSH dessus et je reviens au niveau de base sur l'operating j'ai un peu perdu le rythme alors si je prends une autre image vous voyez que celle-là est déjà un peu plus confortable là je descends une Debian tantôt on avait une Alpine vous voyez qu'elle descend tout de suite ici j'ai directement vous voyez qu'il y a même un petit bug dans l'image donc je n'ai pas pu rentrer dedans parce que j'ai une erreur qui n'est pas juste c'est Bin voilà bien vu donc vous voyez que je peux prendre un operating system différent je suis facilement dedans donc on va voir si ça marche chaque fois que j'arrive au bas de l'écran que j'ai un problème voilà vous voyez ici que je suis connecté dans un conteneur qui est effectivement une Debian je peux prendre quelque chose de plus complexe cette fois-ci on va prendre l'image d'un serveur web un NGNX et vous voyez ici ça va un peu trop vite qu'il a téléchargé la couche de base il a dit already exist parce qu'en fait elle est basée sur une alpine et puis ici il a téléchargé les couches supplémentaires qui vont en fait se superposer au moment de l'exécution ça c'est le résultat final et vous avez le H derrière il y a aussi tout un mécanisme de signature qui permet de valider que toutes ces couches n'ont pas été abîmées et proviennent bien de la personne qu'elle prétend être et donc maintenant on a un NGNX on l'a démarré d'une manière donc elle a été téléchargée on l'a démarré d'une manière spéciale on l'a démarré avec le paramètre moins d et ça c'est pour lui dire qu'on veut le faire tourner en mode démon et là ça devient intéressant parce que simplement démarrer des containers à la volée et puis on sort ou bien de se connecter dans le container vous diriez so what ici on commence à démarrer des composants plus complexes et donc par exemple on a un serveur web qui tourne et je peux vous montrer qu'il tourne donc PS pour lister les containers qui sont en train de tourner donc les boîtes qui tournent et j'ai ici il me dit que c'est un NGNX je peux aussi montrer les containers qui sont morts donc les filesystems vous voyez que le NGNX tourne encore par contre ici on a les restes le filesystem des autres containers qu'on a utilisé la fois passée et donc on va le stopper donc comme ça vous avez une petite idée des différentes observeur il s'appelle comment je vais je ne l'ai pas démarré avec le bon nom pardon c'est Notimeyer mais la manière de le stopper c'est il suffit de prendre le numéro qui est ici et il suffit de taper le nombre d'éléments discriminants donc ici en général avec les deux trois c'est suffisant voilà il a tué le container 1c si je fais un docker ps il réagit bizarrement il y en a plus qui tourne si je fais un docker ps moins a on voit qu'il y a encore les traces on peut le retrouver dans l'operating system et on peut voir quels sont les résultats dans des logs etc donc bon je suis un peu bousculé parce que je me rends compte qu'il y a des tas de choses que je voudrais encore vous expliquer donc je vous prie m'excuser n'hésitez pas à me poser des questions après j'espère avec ceci de vous avoir montré un peu le principe comment ça fonctionne on va en rester à quelque chose d'assez théorique par manque de temps parce que sinon on va se retrouver enfermé ici donc je vais essayer d'avancer il faudra que je revienne on prend rendez-vous qui dit bon très rapidement je vais me relever je vais d'abord boire un peu pardon comment est-ce qu'on a les images comment est-ce qu'on récupère les images donc les images ne se modifient pas elles sont immutables on les prend on prend les images soit sur Docker Hub ah c'est curieux ça ressemble à GitHub c'est le même principe c'est là dessus qu'on met des images open source sur Docker Hub on a des bonnes choses on a des super choses et on a la crasse et puis il y a aussi des malveillants qui sont là donc le Docker Hub est la distribution classique où on trouve toutes les images on a aussi la possibilité de créer un registry donc un un endroit de stockage d'images au niveau de l'entreprise on peut créer autant de repositories qu'on veut pour construire l'image comme je l'ai expliqué tout à l'heure on utilise un Docker File ça c'est à quoi ressemble un Docker File donc ici vous avez le plan comment est-ce qu'on charge un conteneur et bien ici vous avez les différentes instructions vous voyez que c'est quelque chose qui est relativement bien lisible donc ça c'est la couche par laquelle on démarre et ensuite on applique un certain nombre de modifications chacune de ces couches chacune de ces lignes va former une couche de l'oignon c'est des commentaires on peut rajouter dans le conteneur des fichiers locaux des exécutables qu'on a compilés dans la chaîne d'intégration ou des fichiers de script qu'on a été prendre dans le gestionnaire de source des fichiers de configuration et ça c'est la commande qui va être exécutée quand on démarre le conteneur sans donner de paramètres donc ça c'est un un fichier qui permet de construire toutes ces images se recompilent on n'est pas obligé d'utiliser les images binaires telles qu'elles c'est pratique mais la bonne pratique est de les recompiler soi-même au niveau du réseau j'ai passé assez rapidement c'est un sujet en lui-même regardez-le dans les slides ça c'est vraiment quelque chose à bien visualiser surtout pour les barbus ou les ingénieurs systèmes là on a une bonne structure et il faut pouvoir naviguer dedans les images Docker ou les conteneurs Docker ont des mécanismes de stockage de données première chose Docker initialement était conçu pour des applications stateless c'est-à-dire qui ne gardent pas de données oui mais on voudrait on pourra discuter pendant la pause ou pendant le drink sur l'histoire de Docker maintenant on est capable de faire des applications stateful d'avoir des bases de données mais ça n'a pas encore un niveau suffisant que pour aller en production c'est le genre de choses qui sont intéressantes dans un environnement de développement ou de test ayez une bonne assurance si vous le faites en production ça a changé récemment ils ont racheté une société donc Docker a racheté une société il y a des trucs passionnants qui vont se faire probablement et des disques distribués on pourra peut-être en dire un petit mot deux manières de créer des volumes pour stocker des données et les partager entre containers la première c'est qu'on va mapper une directorie locale et la monter à l'intérieur du container ou bien on crée carrément un container de type data volume qu'on va pouvoir monter et qui lui est persistant il a un comportement je devrais passer plus de temps à vous expliquer en fait vous pourrez vous faire tout un cours sous le sujet mais je crois qu'on en a pour la journée je vous ai montré comment on travaille avec un container où on peut se palucher toute la configuration à faire à la main quand on a une dizaine de containers à devoir configurer chacun avec des ports parce qu'on peut publier on peut définir quels sont les ports les paramètres de sécurité ou ce genre de choses là ça prend énormément de temps ça a été solutionné donc on peut construire des infrastructures complexes en utilisant Decore Compose Decore Compose est un fichier texte qui définit quelle est l'infrastructure qu'on veut démarrer quels sont les containers comment les construire dans quel ordre on les démarre comment est-ce qu'ils se voient l'un l'autre en utilisant des noms logiques ce qui signifie que dans un fichier unique j'avais prévu une démonstration pour vous montrer le concept je passe assez rapidement le but était de faire une démonstration avec ceci avec un seul fichier de commande sur un des petits Raspberry Pi qui était là de démarrer une application web qui permettait de voter si on préfère les chiens ou les chats en général je recommande de voter pour les chiens qui utilise une queue Redis par l'intermédiaire d'une application Java pour charger le résultat dans une base de données ensuite avec une application Node.js d'interroger la base de données pour afficher les résultats et on peut les voir en temps réel démarrer cette infrastructure sur le Raspberry Pi c'est une commande Docker Compose Up il démarre les différents composants dans le bon ordre avec les indications nécessaires et suffisantes pour qu'ils puissent communiquer entre eux ça c'est génial pour les développeurs vous avez un fichier et vous avez une infrastructure complète voilà ça c'était l'exemple je n'aurai pas le temps donc c'est jusqu'à 8h30 c'est bien ça ouais bon ils vont avoir soif il y a moyen de faire la même chose donc ici on parle que d'un seul host on peut faire la même chose avec plusieurs nodes donc plusieurs ordinateurs qui tournent Docker et d'utiliser ce qu'on appelle un Swarm Swarm c'est un S1 en français donc au lieu d'envoyer les commandes individuelles à chacune des petites baleines qui se trouvent sur les machines on va s'adresser à cette entité-ci avec un certain nombre de commandes spéciales et on va lui dire au Swarm démoire-moi une instance quelque part de tel conteneur et je veux toujours en avoir au moins une qui tourne si un des notes tombe Swarm va le rebasculer il y a quelque chose d'important à dire ici dans les principes de Docker c'est qu'il livre un certain nombre d'outils un certain nombre de jouets et livre toujours les batteries avec on déballe la boîte on a tout ce qu'il faut pour le faire fonctionner Swarm c'est des batteries pour faire fonctionner des clusters de notes il y a toute une série d'autres produits qui existent Mesos Kubernetes qui fonctionnent aussi avec les containers si vous voulez l'utiliser comme pour les drivers disques allez-y mais eux fournissent quelque chose qui est de qualité suffisante et parfois de très bonne qualité la dernière version de Swarm est vraiment surtout point de vue sécurité quelque chose de très sympa vous utilisez ce qui est livré avec le produit mais sans obligation donc il reste toujours très ouvert ça c'est une infrastructure complète d'un cluster on fait tourner plusieurs cluster controllers donc plusieurs Swarm avec deux contrôleurs qui attendent et qui sont prêts qu'il y ait dialogue entre eux s'il y en a un qui disparaît ou si le maître disparaît l'autre peut reprendre la main et peut commencer à dialoguer avec les différents notes ceux-ci les cluster managers sont des mécanismes qui vont éventuellement répartir les adresses IP pour faire du load balancing et envoyer les requêtes vers le bon conteneur il y a moyen d'utiliser des registries dynamiques comme par exemple les solutions équivalentes à la solution d'Achicorp le nom m'échappe pour l'instant donc soit donc il y a moyen d'utiliser des registries clés valeurs qui sont répartis et à haute tolérance de panne Swarm l'a intégré et c'est suffisant pour des petites infrastructures comment apprendre docker il y a un certain nombre de formations qui sont disponibles sur le site vous pouvez toujours me demander payer une bière ou un casier de bière et je viens vous expliquer chez vous ça c'est encore la manière la plus efficace vous avez différents cours qui sont disponibles il y a des cours aussi à disposition pour les gens opérationnels pas opérationnels avancés intermédiaires ou débutants c'est les séries de cours qu'on a utilisés en novembre pour le mentor day on avait fait un meet up à Anvers où les gens pouvaient faire les exercices il y avait des gens qui connaissaient un peu plus qu'eux pour les aider à solutionner les problèmes qu'ils avaient donc n'hésitez pas à utiliser ces ressources vous avez le playground si vous voulez vous faire une idée de succès de l'essayer vous n'avez pas besoin de grand chose et de commencer à installer des trucs compliqués sur vos machines Docker Docker Inc. est une société qui est destinée à faire de l'argent ils doivent ramener le steak à la maison ces gens ont malgré tout une attitude que je trouve très sympa vous voyez les petits dessins qu'ils utilisent pour illustrer leurs produits ils ont quand même une attitude sur un certain nombre de points qui sont rafraîchissants dans le monde qu'on a d'habitude ils sont très orientés open source mais comme dans la société où je suis maintenant on doit pouvoir vivre aussi et donc ils proposent des suppléments ou des améliorations mais c'est vraiment une symbiose entre la version open source et la version payante ou les add-ons payants Docker a été très surpris de l'ampleur que ça a pris au début c'est une petite société qui faisait du cloud et qui avait fabriqué en Python un certain nombre d'outils pour faciliter le déploiement de machines virtuelles ou de conteneurs pour leurs clients et ils l'ont présenté il y a 3-4 ans à une conférence et les gens ont dit oui mais votre cloud ça ne nous intéresse pas votre produit nous intéresse et à un moment ils ont carrément dit on va arrêter là-dessus c'est une communauté open source qui est très très vivante c'est très gai il y a énormément de comits et de gens qui y participent et le rythme d'amélioration extraordinaire Battery Included j'ai expliqué tout à l'heure ils font actuellement un effort important pour standardiser pour que les gens ne soient pas prisonniers d'un seul provider donc ils mettent leur expérience à disposition maintenant le fait d'être le premier il y a des gens qui ont mis de l'argent dedans ce n'est pas des enfants de coeur ça c'est autre chose que j'aime bien chez Docker c'est que ces gens ont pensé depuis le début à la sécurité et la sécurité d'une manière intelligente à partir du moment où on interdit où on rend difficile aux gens de faire un certain nombre de choses les gens vont trouver d'autres moyens de le faire et là prendre des risques et commettre des bêtises et l'ensemble de ce qu'ils ont construit c'est on veut avoir quelque chose qui est secure qui est bien pensé et à ce niveau là c'est vraiment chapeau il y a des gens que je respecte énormément qui travaillent là mais de telle sorte que ce soit tellement facile et naturel à utiliser que les gens qui ont envie de créer ne vont pas être tentés de prendre des raccourcis qui vont être dangereux actuellement Docker est excellent pour tout ce qui est développement intégration ça commence à être utilisable dans la vie réelle on a pas mal d'implémentations chez CloudBees chez nos clients qui utilisent massivement et d'ailleurs c'est maintenant le mode de distribution classique Jenkins est distribué ou déployé dans des containers ça commence à être utilisable donc dans la vie réelle il faut simplement bien comprendre ce qu'on fait ils offrent un certain nombre de produits qui vraiment le rendent adapté au monde des entreprises mais ils ne sont pas les seuls et donc ça c'est un slide que j'aimerais bien que dont vous vous imprégnez Docker est ici ils ont été les premiers ils sont très sympas ils sont très dynamiques il y a d'autres joueurs dedans et je vous recommande ce blog ici Docto Containerus Bellum il y a la guerre des Gaules et puis il y a la guerre des containers un player important c'est Microsoft qui est ici entre les deux Mesos qui offre toute une série de technologies qui sont liées qui utilisent qui sont différentes donc vous voyez les différentes relations entre ces différents produits CoreOS Mesos Kubernetes Red Hat joue là-dedans aussi donc ce que je veux dire c'est que la technologie de container n'est pas n'égale pas Docker Docker ont été ceux qui ont réussi à le cristalliser il y a plein d'autres initiatives intéressantes dans le domaine et moi je préfère Docker mais ça c'est personnel Docker en production on en parlera une autre fois ce que je veux simplement dire c'est sachez ce que vous faites il y a des choses très intéressantes mais vous devez bien comprendre ce que vous faites la sécurité on va passer rapidement peut-être voir certaines il y a pas mal d'outils dans Docker qui sont des outils sérieux solides donc chaque fois que vous démarrez un container dans le principe de ne charger dans vos containers que ce qui est nécessaire on peut faire la même chose au niveau des capabilities du kernel et donc le container ne va utiliser vraiment les fonctionnalités système qu'il a besoin si le container a simplement comme rôle de mettre à jour la cloque du système on va dire la seule chose que tu peux faire au niveau du système c'est modifier l'heure n'essaye pas autre chose username space c'est une présentation en elle-même en standard le produit a des définitions de sécurité soit SE Linux dans le monde Red Hat soit AppArmor donc ce sont des scripts qui vont définir exactement ce que le container peut faire quels sont les fichiers ou les exécutables qui vont pouvoir démarrer et de vraiment le cloisonner alors c'est là ça marche et en général les gens sont trop fainéants ou ont peur de cette technologie pour l'utiliser si vous êtes sérieux sur la sécurité utilisez ça il y a des outils qui permettent de l'éditer de faciliter la vie c'est gai mais ça prend du temps et puis quand ça foire en production c'est pas gai ça c'est par exemple un exemple d'un script c'est comme des règles de Firewall vous imaginez un IP table pour les applications c'est ça c'est built in dedans on n'est pas obligé de le rajouter par après ça a été conçu dès le départ d'où viennent vos containers c'est très tentant de faire un pool de ceci ouais chouette j'ai l'ADB d'où est-ce qu'il vient est-ce qu'il a été mis à jour est-ce que c'est pas quelqu'un au fin fond d'une cave qui est en train d'installer des malwares sur tous vos systèmes il y a différents mécanismes qui existent pour vérifier que les images sont correctes je vous prie de m'excuser de le faire ou pas de course mais en fait c'est pour me faire réinviter quelles sont mes recommandations au niveau sécurité alors ça va être très rapidement mais ce sont des recommandations bateaux que n'importe qui qui gère ou qui est responsable de système exécute au jour le jour c'est des règles de bon père de famille gardez vos OS vos images à jour patchez-les régulièrement utilisez le mécanisme des caissons étanches dans les bateaux pas comme le Titanic mais prévoyez de cloisonner vos infrastructures il est recommandé je recommande de tourner des infrastructures dockers qui forment un ensemble dans une machine virtuelle et de ne pas les faire tourner directement sur le métal VM et conteneurisation vont ensemble ce n'est pas exclusif avec les VM on a un mécanisme de compartimentage tout à fait intéressant bon ça vous pourrez lire vos mails audit trails et log access control c'est évident what else celui qui met en place un système qui va en production sans mettre ce genre de choses là en place bon je suis peut-être un peu relou pour l'instant mais c'est des choses à expliquer aux développeurs les développeurs ne pensent pas à ça mettre les audit trails les contrôles d'accès c'est ce qu'on fait à la fin parce qu'on s'est fait gronder par le team lead ah oui on doit rajouter ça à la fin c'est juste après ou avant la documentation non ça doit être conçu dès le départ c'est pour ça que c'est quelque chose sur lequel j'installe et j'insiste beaucoup éviter de donner des privilèges qui sont inutiles au conteneur c'est comme sur les applications dans les systèmes fais la tournée sur route t'es sûr que ça marchera oui c'est clair ça signifie qu'il faut que le développeur ait exactement compris et parfaitement intégré quels sont les privilèges que son application a besoin comment est-ce qu'il l'apprend alors soit c'est un grand copain d'un ingénieur système qui va lui expliquer et lui donner des baffes quand il faut ou bien il utilise le système Docker sur sa machine pour le tester pour le visualiser et rajouter progressivement les paramètres qu'il a besoin utiliser alors les gens qui sont dedans ils vont rigoler c'est clair on a eu des réactions tantôt des utilisateurs applicatifs d'où viennent mes images contrôler les accès aux fichiers mais en fait on n'a rien inventé c'est des bonnes pratiques de bon père de famille de bon gestionnaire de système quand on vient me demander après est-ce que Docker est secure est-ce que je peux faire tourner des applications bancaires et pouvoir les certifier PCI et DSS et ce genre de choses là ceux qui sont dans le milieu savent ce que c'est je vais dire si vous avez déjà votre data center qui est bien géré qui passe les certifications et les audits reproduisez les mêmes mécanismes sous les containers c'est rien de nouveau démystifier cette technologie est-ce qu'il y a peut-être l'édition sur les c'est